Pause hier après-midi de la première pierre de Soleil-en-Noul, le futur établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moule. Il sera implanté à Gardel, en zone rurale, sur une parcelle d'environ 34 000 m2. Un projet d'EHPAD qui entre dans le cadre du programme d'ouverture de nouvelles structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Une façon d'anticiper le vieillissement de la population. Là, il s'agit du troisième qui va être dans ce secteur. Nous avons en plus doté cette EHPAD de lits spécialisés dans la maladie d'Alzheimer d'une part et d'autre part de lits spécialisés dans l'accueil temporaire. Soleil-en-Noul aura une capacité d'accueil de 84 lits pour un investissement total estimé à 10 600 000 euros. De quoi faire face à tous les besoins des familles en charge d'une personne âgée dépendante. Un projet favorablement accueilli par la municipalité moulienne. Ça sera quand même une très bonne chose pour accueillir ces gens sur ce site, sur un site où nous sommes de la nature, où nous sommes dans un cadre agréable et qui n'est pas loin que malgré tout du beau. Avec une population, c'est pourquoi nous avons un petit peu invité les gens du secteur pour bien leur montrer que nous estimons que sur ce site, il fallait créer une EHPAD. Après celui de Port-Louis, Soleil-en-Noul sera le deuxième EHPAD construit par la SEMSAMAR, une société immobilière qui dit vouloir apporter une véritable réponse à la pénurie d'hébergement des personnes âgées dépendantes en Guadeloupe. La SEMSAMAR va beaucoup plus loin en espérant en tout cas souhaiter créer une véritable filière dans le domaine et en se dotant d'un outil pour créer une filiale dédiée à SEMSAMAR Santé dans le médico-social. L'EHPAD de Gardel devrait ouvrir ses portes en 2014, mais le programme de construction de structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes ne devrait pas s'arrêter là, puisque l'Agence régionale de santé prévoit la création de 600 lits supplémentaires, ce qui devrait doubler la capacité d'accueil existante.